finalement les sénégalais vont faire la campagne en plein mois de ramadan et aussi en plein carême et ils sont appelés aux jongles le 24 mars prochain et finalement le principal opposant de maquis sale osman sonko sera pas dans la course il est remplacé par jomai faille c'est ça non jomai faille donc voilà ils sont au nombre de 17 un candidat ou 19 19 19 19 quels pourraient être les chances ou la chance de tout un chacun de ces 17 sans oublier l'ancien prévice d'ailleurs qui a été remplacé hier amandouba a été remplacé par maître siliki kaba qui a été remplacé par maître siliki kaba parce que c'est ce que la loi dit on a dit ça tout à l'heure concernant la chatte en guinée quand vous devez vous présenter alors ça c'est c'est classique quand même tout le monde le sait donc amandouba a été obligé de céder son fauteuil à maître siliki pour se lancer dans la campagne une campagne qui a démarré demain alors les enjeux de cette élection présidentielle c'est des enjeux très fort des enjeux qui dépassent même le sénégal à mon avis c'est parce que c'est il ya aussi un enjeu international un enjeu géopolitique mais effectivement déjà il faut se réjure qu'enfin malgré toutes les tentatives désespérées du président makissal que le peuple sénégalais ainsi que ses institutions ont gagné finalement et que cette campagne peut enfin commencer vous parliez tout à l'heure du candidat effectivement vous parliez de son co qui ne pouvait pas être qu'elle ne pouvait pas être candidat et le candidat de sa coalition djomaï faille qui est toujours en détention donc ce qui se passe au sénégal aussi est inédit on pourrait avoir aussi ce jamais va faire sa campagne en prison on peut-être qu'il va bénéficier d'une liberté conditionnelle mais pour le moment il est en prison donc la campagne a commencé pendant qu'il est incarcéré et si la campagne s'il n'est pas libéré on pourrait assister à une première dans l'histoire peut-être de l'humanité un candidat qui de qui passe de la prison au palais présidentiel ça c'est quelque chose c'est quelque chose cet homme d'affaires tunisien qui a même des médias je pense que dans le secteur des médias qui était parti avec l'action même président de la tunisie au second tour oui mais il n'a pas gagné n'est ce qu'il n'a pas gagné voilà donc la classe la première serait que tu gagnes et qu'il devienne vous avez confiance que jomaï kane ils sont bien partis en tout cas parce que vous savez s'il ya eu toute cette tentative il y a une question si il y a eu toute cette tentative il y a le parti parfois il ya la personne elle-même alors son co et le parti pastef c'est lorsqu'on met quelqu'un d'autre à la oui mais si vous suivez si vous suivez la politique sénégalaise c'est là où son co justement a fait fort et c'est là où le pastef a fait fort parce que tout le monde pensait que son co incarcéré ça n'était terminé du projet pastef or qu'est ce qui a fait que makisal a voulu finalement à la fin retarder l'élection etc c'est parce qu'il s'est rendu compte que la candidature de jomaï faye qui n'avait pas vu venir se relève être très efficace au point que cette coalition parce que maintenant ce n'est plus juste le parti pastef c'est une coalition elle s'appelle coalition diomaï président et il ya d'autres partis politiques qui sont et la coalition a s'est agrandi ou s'est agrandi jusqu'à par exemple celle qui a été nommé hier coordinatrice générale de la campagne qui est aminata touré donc l'ancien premier ministre de makisal donc vous voyez donc c'est pas c'est une candidature qui dépasse la personne de son co ou de jomaï faye c'est aujourd'hui c'est un projet qui d'opposition qui est incarné là et justement les incarcérations de ces deux candidats ont prouvé justement que leur projet dépasse ces personnes et c'est là où ça pourrait faire mal on verra bien comment la campagne va aller j'ai vu hier que leur programme a été annoncé tambour battant un programme très intéressant et comme je pourrais dire qui pourrait avoir des répercussions géopolitiques parce que il ya la question de bien sûr du positionnement de ce positionnement souverainiste de cette coalition avec notamment des des avec notamment des propositions comme la sortie comme la partie ou encore je sais pas qui puisqu'ils sont dix noms ils sont nombreux oui oui mais je fonde de c'est pas du moment vous savez vous savez c'est pas seulement c'est pas non pas du tout ce n'est pas ça mais vous verrez les deux acteurs ce sont les acteurs principaux vous savez on a suivi l'actualité sénégalaise c'est ces derniers mois donc ce sont les deux acteurs pour une minute oui sur la campagne sénégalaise une minute s'il vous plaît parce qu'on n'a pris que quatre mois oui voilà bon je sais c'est juste vous avez intitulé absence de son coup c'est vous qui avez amener à parler de son coup c'est un parent de la campagne sénégalaise je pense que c'est qu'il aura beaucoup plus attiré c'est le rôle qu'a joué le conseil constitutionnel où on se souviendra que ces derniers temps il ya par exemple cette lettre là que le que le président a appelé kamakissal a adressé au du conseil pour recueillir son avis sur un certain nombre de questions et la réponse du conseil a été une réponse franche notamment est-ce qu'il faut aller jusqu'au jusqu'en juin non c'est pourquoi nous sommes la date qui a été retenue c'était le 24 mars est-ce qu'il fallait tenir compte de 19 candidats et le conseil a été intransigeante là-dessus oui ce sont ces deux candidats qui sont qui sont maintenus mais sauf que il y à la candidate rose warden et qui finalement je pense à renoncer à la course en tout cas pour être pour pour mes résumés il y a quand même le droit qui a pris de la place dans pendant cette campagne là j'ai on a trouvé que devant un conseil constitutionnel qui est resté droit dans ses bottes voilà une façon de dire que le conseil ne pouvait pas se dédire d'accord quand on remonte un peu l'histoire beaucoup de choses avaient été faites probablement oui donc prendre d'autres décisions contraires à celle qu'elle a prise sur une façon pour vous pour lui de se dédier d'accord oui alfa mamadou en une minute oui je voudrais simplement l'appeler que le président makisar a créé un problème qu'il ne relève pas du droit et donc c'est difficile d'apporter à ce qu'il a fait des réponses juridiques c'est extrêmement important c'est extrêmement ce qu'il a fait c'est vraiment dans l'histoire ça peut pas s'expliquer mais il a rappelé que le conseil constitutionnel malgré lui les sages ils sont devenus sages parce qu'ils connaissaient le peuple du sénégal ça c'est important le peuple du sénégal c'est un vrai peuple donc on peut pas s'en paraitre bon comparé à tous les autres peuples comparé à tous les autres peuples maintenant moi c'est un vrai peuple parce qu'on le deuxième tour moi je suppose que le parti de sonkova remporter c'est amadouba remporte au premier tour tant mieux pour lui si il y a un deuxième si l'amadouba doit gagner mais la coalition de manfa il peut gagner au premier tour c'est un exemple non c'est impossible il faut qu'amadouba soit gagné au premier tour et qu'il y ait un deuxième tour c'est obligatoire amadouba soit gagné au premier tour ou il perd au deuxième tour ça c'est obligatoire l'opposition peut gagner au premier tour alors moi je pense qu'il ya trois trois éléments fondamentaux qui sont dégagés dans cette histoire voilà le premier élément c'est cette dynamique qui a su dégager le peuple sénégalais qui est une illustration parfaite de la synergie des peuples pour voir l'essentiel et de l'autre côté aussi c'est ce homme d'état qui a laissé l'image pour moi à ma quissale malgré les suspicions malgré les ambitions et autres qu'il voulait il a pu aujourd'hui s'arrêter à un moment donné en écoutant surtout le troisième élément qui est l'échange des institutions c'est à dire qu'on parle de la cour constitutionnelle qu'on parle de la de de l'assemblée parce que vous savez à un moment donné c'est la loi qui peut nous faire arrêter c'est la loi qui peut nous donner raison mais en guinée on n'a pas vécu ça c'est à dire on a vu à un moment donné des juristes des institutions et s'accommoder et s'il faut dire suivre la volonté du président c'est qui nous a amené dans cette situation mais aujourd'hui le sénégal et maquissale a montré un côté d'homme d'état qui met à l'abri le sénégal un certain nombre de crises oui s'il travaille même si il y a eu des crises effectivement mais je crois bien que s'il s'entêtait oui ça allait être pire mais à un moment donné il faut savoir s'arrêter voir l'intérêt du pays quoi oui bonnet en 30 secondes non je pense que c'est cette élection ça va être une une conclusion enfin pour maquissale il va se libérer de tout ça mais c'est vraiment une une très mauvaise parenthèse pour lui c'est c'est quand même dommage pour lui quel que soit l'issue de l'élection quel que soit l'issue de l'élection parce que là on est en train de bâcler parce que la campagne par exemple se déroule pas comme c'était prévu c'est c'est en train de bâcler et c'est c'est dommage que même la campagne on peut plus respecter le code électoral mais justement mais c'est quand même dommage c'est salissant pour lui après deux mandats après tout ce qu'il a incarné comme image à l'international moi je me souviens des moments où par exemple il accordait des interviews à ja où il disait qu'on n'accepterait plus de coups d'état et que les guinéens applaudissait cette interview là parce que le cnrd commençait à nous montrer sa face et tout ça et vous prenez l'image de maquissale à l'époque et l'image qu'il a aujourd'hui auprès de l'opinion africaine ce n'est plus la même chose